bonjour à tous je suis à paris et j'ai visité le musée de kébranlis qui se trouve ici et là donc je suis sur le pont d'alma et ce qu'on a vu tout à l'heure c'était le la flamme de la liberté mais c'est aussi le mémorial pour la princesse les dédits qui est morte dans le tunnel qui trouve ici voilà on va aller voir l'exposition au mètre donc le musée a été ouvert en juin 2006 il ya eu un jardin qui a été aménagé à l'extérieur du musée là il ya le restaurant qui est là bas et nous on va aller visiter le lieu la partie muséum juste au dessus en dessous par là il ya la galerie jardin voilà je sors de la rivière on va arriver dans l'exprunt dans la partie haute et là je viens de voir l'installation de la prochaine exposition qui va aller sur la galerie jardin il savait sur les mangas tout ça donc je pense que d'ici un mois mois et demi je vais revenir dans le musée pour aller voir la prochaine exposition maintenant on va aller voir le mec je viens de terminer l'exposition au mètre qui est très bien vous avez plus voir qu'une partie des photos intéressant là on est sur la partie amérique du musée là c'est la partie afrique on est sur les peuples des plaines derrière c'est le carnaval je crois que c'est moi mexico amérique du nord voilà la dernière des plaines il ya une très belle exposition sur la dernière des plaines très bien quelques années là je suis dans une section très spécifique c'est la graphique donc les expositions de l'oeuvre contemporaine artiste contemporain ou autre qui s'est montré donc là on est sur des expositions artistes contemporains d'éthiopie chrétienne alors que l'afrique se termine ici avec l'éthiopie là on est sur la partie américaine la partie américaine partie des peuples arctiques voilà franchement très très bien voilà c'est une église chrétienne du 17e siècle ce sont les fresques qui sont présentes c'est peut-être que c'est sûr de peinture sur toi donc ça a été sauvé parce que l'église où l'été était en rambine magnifique alors qu'on voit actuellement ce sont le trésor royal du royaume de laomé donc c'est-à-dire au Bénin et tellement les oeuvres depuis décembre 2020 sont revenus propriétés du Bénin et devrait normalement d'ici quelques temps retourner au Bénin mais pour le moment il faut que les conditions soient réunies actuellement donc maintenant ce ne sont plus des oeuvres du musée mais des oeuvres du Bénin exposées au musée donc C'est parti. Ils partent aborigènes du XXe siècle. Alors là, d'un peu le musée, vous voyez, en bas à gauche, donc l'Afrique, en 6 à droite, l'Amérique. Là c'est l'Océanie, et derrière il y a l'Asie. Alors on rentre dans la partie Asie maintenant, et après on va dans la partie Océanie. Il y a une autre position en haut, dans l'Océanie, qu'on va aller voir après. Il y a les vêtements indiens, les saris. On peut même ouvrir les étoffes. Alors comme il y a pas mal de musées asiatiques sur Paris, la section Asie, la plus petite, du musée. Et qui est dans l'Asie, mais très intéressant. Là on est sur la partie sidérienne. Voilà, là on est dans les arabes origines. Vous voyez, la partie Asie est vraiment petite, mais ça se ressemble sur des tissus, des quelques autres coutures. Et puis là on est en Australie. Et ensuite ça va être, il y a la partie Océanique. Et on n'a pas posé une nouvelle Guinée. Voilà. C'est plutôt l'Indonésie. Pas très mal. Voilà, c'est toute la zone de Paris et de l'Indonésie. Là on est dans le bon atout. Donc avant, c'était une zone où il y avait des expositions temporaires. Et puis maintenant il y a une exposition permanente. C'était une rotation. On est sur une exposition d'un artiste contemporain, un togolais. On est sur une exposition d'un artiste contemporain, un togolais. voilà là on est dans le jardin qui se trouve dans l'enceinte du musée alors c'est ici dans l'amphithéâtre naturel que je vous laisse regarder les bambous qui sont juste là j'espère que cette présentation du musée du chèvre en lit jacques chirac vous a plu donc pas mal de l'exposition temporaire de renouement de d'oeuvres d'art d'oeuvres ce qu'il faut retourner un petit peu les oeuvres et bien sûr au moment où je publie ces vidéos il y aura déjà l'exposition sur l'art martial asiatique qui sera qui sera déjà en cours elle va du 28 septembre au 22 janvier 2022 donc je pense y aller aussi et retourner parce que c'est pas mal et puis je vous dis ciao la prochaine